– Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité du journal. Union africaine, quelles options pour une autonomie stratégique ? C'était le thème de la première conférence sur la paix et la sécurité en Afrique, organisée par l'OCP Policy Center ce début de semaine à Rabat. Cette rencontre de haut niveau a réuni une centaine de participants venus de 27 pays, dont 45 institutions étrangères, et elle avait pour objectif de fournir des recommandations pour que l'organisation panafricaine puisse faire face aux nombreux défis qui attendent le continent, notamment en matière de développement économique, de stabilité et de sécurité. Pour nous présenter les conclusions de cette conférence, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau M. Mohamed Loulishki. Bonsoir et bonjour, pardon, et merci d'être avec nous. M. Loulishki, vous êtes ancien représentant du Maroc aux Nations Unies et vous êtes également senior fellow à l'OCP Policy Center. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. – Merci de votre invitation. – Alors M. Loulishki, je commence d'abord avec le thème de cette conférence de l'OCP Policy Center. Union africaine, quelles options pour une autonomie stratégique ? Cette question de l'autonomie était déjà le sujet du dernier sommet, du 29e sommet qui s'est tenu début juillet à Addis Abeba. Est-ce que l'autonomie de l'Union africaine est aujourd'hui un enjeu majeur et une question cruciale ? – Absolument. On dit toujours que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et l'argent est aussi le moyen indispensable pour toute construction, à fortiori lorsqu'il s'agit d'une organisation internationale qui se veut indépendante et maîtresse de son agenda et de ses priorités. Donc le fait que la question de l'autonomie financière de l'Union africaine soit au cœur de la réforme qui a été présentée par le président du Rwanda n'a surpris personne. Pourquoi ? – Juste, pardon, avant de vous continuer, pour nos téléspectateurs, on rappelle que sur le budget prévisionnel, par exemple, de cette année en cours 2016-2017, 73% sont pourvus par des donateurs étrangers, notamment l'Union européenne, la Chine ou la Banque mondiale. Et il y a seulement 27% qui viennent des cotisations des États membres. – Je confirme totalement vos statistiques. Dans l'état actuel des choses, comme vous l'avez dit, c'est entre 73 et 75% du budget qui est couvert par des pays non africains. – Je dirais plus, il y a à peu près 30% des pays qui ne paient pas oublier facilement leur cotisation. – J'ajouterais que l'édifice du siège de l'Union africaine, c'était un cadeau de la Chine, il a coûté 200 millions de dollars. Alors un siège d'une organisation continentale qui ne a coûté que 200 millions, alors que les principaux pays producteurs du pétrole avaient dans leur caisse quelque chose comme 300 milliards de dollars, ça paraît un peu interpellant pour tout le monde. Et donc, dans la réforme qu'il a présentée, il a imaginé quelques options. Parmi ces options, à titre tout à fait indicatif, une taxe d'hospitalité sur les entrées touristiques, une taxe sur les billets d'avion. Mais finalement, la formule qui a été retenue, c'est celle de prélever 0,2% sur les importations des pays africains qui partent vers les pays non africains. Donc on veut préserver… – Cette recommandation a été approuvée ? – C'est une recommandation qui, en principe, est entrée en vigueur durant cette année de 2017. Il y a même quelques pays qui ont déjà adopté une législation dans ce sens et donc se sont engagées à fournir ce 0,2%. Je mentionnerai par exemple, pour des raisons tout à fait évidentes, l'Éthiopie qui est le siège de l'organisation de l'Union Européenne, le Tchad qui est le président de la Commission, la Côte d'Ivoire, la République du Congo et les autres pays, en paraît-il, quelques difficultés d'ordre uniquement logistique. Mais je pense qu'en fin de compte, ces 0,2% finira par s'établir comme étant un moyen pour financer l'Union africaine. – Alors, en plus de ces mesures, on va dire, réglementaires, qui peuvent être une source de fonds pour l'Union africaine, est-ce qu'il n'y a pas aussi la nécessité d'une réforme structurelle de l'organisation ? Paul Kagame aussi a fait des recommandations en ce sens dans son rapport. Est-ce qu'on est à un moment où cette réforme structurelle peut vraiment voir le jour ? – Tout d'abord, ce n'est pas la première fois qu'il y a des réformes qui ont été présentées. Il y a une dizaine d'années, il y a un expert africain qui s'appelle M. Adedéji, qui avait présenté quelques recommandations dont c'est largement inspiré, le président Kagame. C'est une réforme exhaustive, holistique. Ce n'est pas uniquement la question des finances, c'est la mise en œuvre des décisions de l'Union africaine. Depuis sa création, l'organisation a adopté 1 500 résolutions et on compte sur le bout de quelques mains le nombre de résolutions qui ont été adoptées. Deuxièmement, la question de la répartition équitable des postes à l'intérieur de l'Union africaine. Il y a des critères qui sont objectifs, mais qui ne sont pas appliqués. Je vous donne un simple petit exemple. Le comité Pays et Sécurité, c'est un comité où la représentation géographique doit être équitable, mais également qui doit être tournante. Donc il faut qu'il y ait une rotation. Alors cette rotation va à l'encontre d'une pérennisation d'un membre quand même au sein de cette commission tellement importante pour la paix et la sécurité. Donc il y a cela, mais il y a également la question de la nécessité pour l'organisation de se focaliser sur certains objectifs prioritaires et de donner les moyens pour justement mettre en œuvre ces priorités. – Alors il nous reste trois minutes. Il serait un peu long de revenir sur toutes ces priorités, mais puisque cette conférence parlait de paix et de sécurité, la stabilité fait partie de ces enjeux majeurs. Là aussi, l'Union africaine manque de moyens ou de ressources. Juste un chiffre sur les 23 missions de sauvegarde de la paix et de la sécurité en Afrique. 10 sont assurées par l'Union européenne, 8 par les Nations unies et 5 seulement par l'Union africaine. C'est-à-dire que l'Union africaine pourvoit seulement à hauteur de 20% à sa sécurité intérieure. Est-ce que là aussi, c'est un enjeu qui a été largement abordé et quelles conclusions ont été faites sur cette question ? – Finalement, la conclusion, parce qu'il faut dire, il faut spécifier une chose, il faut préciser que le budget des opérations de maintien de la paix ne fait pas partie du budget général, ni pour les Nations unies, ni pour l'Union africaine. L'ambition de l'Union africaine, c'est de sécuriser 100% du budget de fonctionnement, 75% du budget des programmes, c'est-à-dire, par exemple, Ebola est apparu, il faut un budget pour éradiquer ça. Il y a une situation d'urgence, une catastrophe, il y a. Mais le troisième, qui sont les opérations de maintien de la paix, l'ambition de l'Union africaine, c'est de ne couvrir que 25%. – Donc c'est un petit bond en avant. – C'est un petit bond en avant, mais il y a quand même une disponibilité de la part des Nations unies et de l'Union européenne de continuer à faire un effort pour fournir les 75%. Pourquoi ? Parce que les défis qui sont en Afrique ne sont pas purement africains. Ils débordent sur l'Afrique, ils interpellent l'Europe. – Oui, parce qu'il y a la question de la migration, de la migration climatique. – Ils interpellent l'ensemble de la communauté internationale. Et donc, il est tout à fait normal qu'il y ait une contribution substantielle de la part des pays non africains. – Une dernière question, M. Lulichki, sur la pérennisation de cette conférence, je le disais en introduction, c'est la première organisée par le CP Policy Center sur ce sujet. Est-ce qu'elle est amenée à être pérennisée d'une part ? Et deuxièmement, entre les conférences, est-ce qu'il y aura des réunions, des concertations, des groupes de travail qui ont été mises en place pour accompagner ces réflexions ? – Je peux vous dire que la conférence a valu pour les débats qui ont eu lieu à l'intérieur des salles de conférence, mais elle a également valu par les contacts et les interactions qui ont eu lieu en dehors et qui n'ont pas pu quand même, qui n'ont pas été visibles. C'était une ambition que d'organiser cette première édition. Et je pense que cette ambition s'est concrétisée de manière extrêmement prometteuse. Le fait que le Maroc puisse abriter par un think tank marocain une conférence régulière qui va revenir au Maroc, mais pas nécessairement uniquement au Maroc, pour traiter des questions paix et sécurité et développement, je pense qu'il a le mérite de mettre le Maroc là où il a le droit d'être à savoir un centre de rayonnement, de la réflexion, de l'analyse, mais également un moyen de démontrer la solidarité du Maroc avec l'ensemble de l'Afrique et un moyen de traduire dans les faits la stratégie conduite par Sa Majeste le Roi avec les Africains, en faveur des Africains et dans le but de servir le citoyen africain. – La dynamique est donc lancée. Merci beaucoup M. Loulitschki d'avoir été avec nous pour commenter cette conférence de l'OCP Policy Center. Merci infiniment. – Merci de votre invitation. – Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV, l'information continue dans un instant. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel invité du journal. – Sous-titrage ST' 501